En place, tu te mets à la place de l'autre et tu te remets à ta place. Tu joues les deux rôles, tu comprendras. Si vous êtes à leur place, on est en train de parler, mais on ne voudra pas qu'on nous fasse ce qu'on est en train de leur faire. Certes, même si pour nous c'est juste, mais ils vont se battre comme ils peuvent. Ça c'est une évidence, c'est une certitude. Donc il faudrait qu'on sache qu'il y a des gens à l'interne, des guinéens eux-mêmes qui ne sont pas contents, qui vont passer par mille moyens. Ils vont passer par les coulisses, par les sacrifices, par les ci, par les arrangements. Passer par tel qui connaît tel, par les relations et tout. Et si ça ne marche pas, ils peuvent essayer d'autres méthodes pour déstabiliser. Il y a plusieurs formes de méthode. Donc il y a plusieurs groupes. Il y a énormément de groupes derrière ce monsieur. C'est tout à fait normal cela. Cela ne doit pas nous surprendre. Voilà, c'est pourquoi je vous ai toujours dit dans mes directs ici. Nous devons le soutenir de toutes les manières. Nous devons le soutenir parce qu'il ne faut pas les décourager. Il ne faut pas les décourager qu'une autre fois, quelqu'un d'autre va venir, comme on appelle ça, va venir s'imposer, va venir s'installer, vouloir mourir au pouvoir. D'autres, une autre nouvelle génération va se dire, mamadou Mbouya avait fait ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Ça, c'est très mal terminé pour lui. La population même n'a rien fait pour l'aider ou pour le sauver ou pour le soutenir. Donc, moi, je parle sur du long terme déjà. Ça, c'est le côté du long terme. Vous voyez, maintenant, il y a le court terme maintenant, maintenant là, que ceux qui ne sont pas contents dans l'armée, forcément, il y en a. Ça, c'est clair. Ça, c'est comme dans toutes les armées. Il doit y avoir des gens qui sont du côté du camp de l'ancien monsieur que je ne veux pas dire le nom. Même s'ils ne sont pas très nombreux, qu'ils ne sont pas contents. Et certains aussi veulent être, comme on appelle ça, ils ne veulent pas aller à la CPI. Ils veulent qu'on les fasse rentrer et les alertes sur la liste. Si on ne les allait pas sur la liste, ils vont vous mettre tout simplement à leur place. Tout cela est normal et logique pour eux. Pour nous, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Donc, nous allons continuer à nous battre dans les invocations, dans les prières, dans tout ce que vous savez. Sur les réseaux sociaux, partout où on parle du mal de lui ou de cette transition, vous quittez là. Parce que si vous dites, si on se dit qu'on va avoir une bonne transition, on va avoir des élections dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans six mois ou demain, peu importe la date, là n'est pas la question, il faudrait que la transition se passe bien déjà. Ça, c'est un premier point. Donc, que ce soit parti politique ou quoi que ce soit, on va mettre ça un peu en stand-by pour l'instant pour qu'eux puissent s'imposer, pour qu'ils puissent s'installer pour notre propre bien-être demain. C'est ça que je vous dis régulièrement. Parce que si cela échoue, ce n'est pas un parti politique qui va échouer, ce n'est pas une partie du peuple qui va échouer, c'est toute la Guinée qui va échouer. Tout ce qu'ils sont en train de parler là, eux, ils sont là pour leurs petits intérêts. C'est tout à fait normal, c'est normal pour eux quoi. Je ne dis pas, je ne cautionne pas, je n'apprécie pas cela. Mais eux, ils sont dans leur droit, parce que quand tu as goûté au miel, qu'ils ne veulent plus de miel, tout le monde en veut. Donc, il y a des gens déjà à l'interne. Maintenant, ce que je vais dire à ces gens à l'interne, ce que je vais vous dire, ces gens à l'interne, qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours comme ça. C'est comme pendant les élections. Quand elle s'est présentée, oh, c'est bien, il s'est présenté, bravo, merci beaucoup, il a gagné, moi, oh, ok, ok, ça va. Bon, on le laisse dans ses problèmes. C'est son problème, nous, on s'en fout. Donc, aujourd'hui, le CNRD, on voit qu'ils sont beaucoup aimés. Il y a eu des erreurs par le passé, on ne va pas parler de ça. Le colonel est beaucoup aimé, il est beaucoup admiré, il a posé beaucoup d'actes. Moi, c'est la première fois que je vois, que je vis cela. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, les audits, tout ce qui se passe là, c'est la première fois que la majeure partie d'entre nous le vit. Donc, ça fait mal. Forcément, ça fait mal au camp adverse, ça fait mal aux gens qui ne veulent pas le changement. Ça les dérange. Ils vont tout mettre en oeuvre pour gâcher notre petit bonheur. Nous sommes en train de vivre quand même un petit bonheur en ce moment. Même si on n'a pas d'argent, mais chacun de nous sent, chez certaines personnes, la majeure partie d'entre nous, un petit bonheur, on est un peu content. On est un peu content, c'est... Bon, c'est inhabituel. C'est inhabituel. On veut que ça dure et que ce changement et que ce petit bonheur reste aussi longtemps que possible et que ça s'améliore. Moi, pour l'instant, par rapport aux actes qui ont été posés pour l'instant, je peux dire que je suis contente à 70 ou 70%. C'est énorme, ce n'est pas mal. C'est très, très bien. Donc, c'est à nous de les encourager. Il y a un point que je voulais vous signaler. Moi, j'aime l'entendu parler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Les gens n'osent pas venir parler devant... Vous savez comment ça se passe? C'est ma main droite. C'est la, c'est la gauche. C'est la caméra qui vous donne cette impression. C'est la droite, celle-là. Donc, il y a des gens qui m'ont dit que, oui, si on n'arrive pas à lui faire du mal, ils vont faire du mal à lui ou à sa femme. Allah, cela sait la vérité. Mais ce sont les possibilités. Nous savons qu'il y a des gens qui ne veulent pas le changement. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on stagne. Eux aussi, c'est leur plaisir. Quand ils voient les autres souffrir, je ne sais pas, c'est un truc que j'en sais rien. Pourquoi ils aiment ça? Parce que franchement, tout ce qui arrive aujourd'hui, on devrait encourager cela. Mais on ne peut pas obliger les gens à encourager ceux qui n'ont pas envie d'encourager. Personne aussi ne peut nous décourager de ce que nous aussi nous voulons. Chacun va se battre pour ses intérêts. C'est quoi nos intérêts? Pour que cette transition se passe bien. Pour ne pas qu'ils échouent. Il y a un point aussi que je veux signaler. Pardon. Vous savez, vu que le monsieur, il est aimé aujourd'hui, ce groupe-là, on commence à les porter dans notre cœur. Il y a des militaires qui se disent, pourquoi pas nous? Moi, je mets en garde ces militaires. Ou les anciens qui sont en train de pousser certaines personnes. Ou vous qui avez vos membres de fameux ou vos connaissances. Moi, je les mets en garde. Ce n'est pas parce qu'on applaudit le colonel, on me dit, Doumbouya et son équipe, que demain, toi, tu vas venir faire combat, on va t'applaudir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Eux, ils sont venus au bon moment. Là, on sait que Allah, il a sa part dedans. Mais toi, tu vas te dire, les Guinéens sont aptes à ça. Donc, si Mamadi l'a fait, moi, je suis plus âgée, j'ai fait de meilleures études, je suis plus beau, je suis plus riche, je suis plus connu. Donc, si moi, je fais moi-même, je serai plus aimé. Ce n'est même pas la peine. Il ne faut même pas tenter. C'est un conseil. Ils sont là. Ils sont là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Énormément, énormément, énormément. Si vous voyez les têtes orange, vous les faites disparaître avec ça. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs et repartagez la vidéo, s'il vous plaît. Donc, ils se disent que si aujourd'hui, Mamadi l'ouïa est chuchoutée, si son équipe là est chuchoutée, moi, tout ce qu'ils sont en train de faire, moi, je peux faire 20 fois mieux que ce qu'ils sont en train de faire. Non, mes frères, merci beaucoup. Sincèrement, même si vous pouvez transformer la Guinée demain ou ce soir en Dubaï, il faut garder ça pour la prochaine fois. Il faut vous entraîner après cette transition, celui qui va gagner, quand il va s'éterniser, ça sera votre tour. On va avoir cette culture là maintenant. S'il faut même mettre ça dans la Constitution, que celui qui veut briguer un troisième mandat, tu mets tout en place pour cela. Ce n'est pas le peuple qui va se fatiguer. Comment on les appelle ? L'armée va se lever, récupérer le pouvoir, deux ans, et nous, on va faire une transition. Parce que nous, les civils, nous sommes indisciplinés. C'est ça la vérité. Comme nous sommes indisciplinés, de temps en temps, l'armée va venir mettre l'ordre. Et vous savez que les Africains, on n'aime pas les pouvoirs militaires. On n'aime pas du tout ça. Donc les gens ne sont pas du tout contents. Certaines personnes ne sont pas du tout contents. Mais le moment où ça s'est passé là, mes frères et soeurs, au moment, au moment 5 septembre là, c'était le bon moment. C'était le bon moment. Ça ne pouvait pas être mieux que ça. Je vais rappeler un truc au Guinée. Vous savez, nous sommes dans le Haka. C'est quoi le Haka ? Si cela ne s'était pas passé, comme ça s'est passé là, moi j'allais dire que Dieu n'existe pas. J'ai dit ici plusieurs fois, j'ai dit qu'il faut réclamer la victoire de ses délits. Ça ne veut pas dire qu'il va la récupérer. Ça veut dire que dans son âme, à lui et à ses militants et à son parti politique qui ont subi, ça va les reconforter. Ça va les rassurer. Ils vont se sentir soutenus par ce peuple. Tout le monde s'est assis parce que ce n'est pas mon ethnie, parce que ce n'est pas mon parti politique, parce que ça ne m'arrange pas. Mais les gens qui ont subi la honte là aujourd'hui, s'ils savaient qu'aujourd'hui allait arriver, ils n'allaient pas faire ça. Il y a des gens qui m'appellent aujourd'hui qui disent que « Ah, nous, on aurait préféré d'aller au pouvoir que les gens n'ont. » J'ai dit « Oui, mais il faut que ça se passe comme ça pour que vous compreniez. » « Oh, c'est ce coup-là qu'on a été qui nous a mis dans les problèmes là. » J'ai dit « Non. » Mes frères et sœurs, ce n'est pas ce coup-là qu'on a été qui nous a mis dans ces problèmes. Ce coup-là qu'on a été qui nous a mis dans les problèmes en 2010. On a eu 2015 pour se rattraper. On a eu 2020 en frat-grand pour se rattraper. On a refusé. Je l'ai dit plusieurs fois. Je l'ai dit tranquillement. Ils n'ont pas voulu. Mais le fait que les gens n'aient pas voulu se lasser, c'est une très bonne chose. Une très, très bonne chose. Vous savez pourquoi ? En âme et conscience, vous qui me regardez, qui allez me regarder après. Ce que ma marie de Mbouya a fait aujourd'hui, CDD n'allait pas le faire. Il n'allait pas avoir le cœur et le courage de le faire. Il n'allait pas avoir le cœur de faire ce nettoyage. Vous voyez CDD faire un audit à Kassori non. Il ne l'aurait pas fait. Il aurait trouvé une solution. Voilà, je sais qu'il aurait trouvé une solution pour une humilité ou je ne sais pas à quoi d'autre. Mais Allah veut montrer au Guinée, à nous tous, à toute l'humanité, toutes les personnes qui sont au courant de cette histoire, de faire attention, d'être du côté de la vérité. Je l'ai dit ici une fois. Je l'ai dit Damaro, c'est l'occasion pour lui, Amad Damaro. Je l'ai dit que moi je sais avec Alpha 1, mais il n'a pas gagné. Aujourd'hui là, on allait le répécher si on allait le répécher. Oui ou non ? Oui. Même qu'il n'est qu'à bas. Moi, Alpha, c'est mon mari mais il n'a pas gagné des... Je suis à la place de l'alimentation. Mais je n'ai aucune autre solution. On aurait noté cela. Mais comme le Guinée est de mauvaise foi, partager la vidéo s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a un travail pareil que la Paris qu'elle passe tous son temps à pleurer. Mais vous savez pourquoi elle pleure ? Parce qu'elle a laissé ses affaires là, elle sait qu'elle ne va jamais les récupérer. Donc, il peut faire tout ce qu'un être humain fait. Tu ne le fais qu'à toi-même. Alpha n'allait pas subir cette humiliation. Le RPG n'allait pas être dans cette situation aujourd'hui. Certaines personnes aujourd'hui n'allaient pas être comme elles sont aujourd'hui. Mes frères et sœurs, les gens sont là. Ils font semblant d'être contents. Les gens de l'autre côté, mais ils ne sont pas contents. Mettez-vous à leur place. C'est honteux. Ça fait mal. Mais ça, c'est la punition d'Allah. Pour une autre fois. Cette fois-ci, c'était nous-mêmes. C'est nous-mêmes, nous les Guinéens. Parce que moi, j'ai vu, j'ai discuté avec les gens. Toutes les personnes qui ont défendu, qui ont fait campagne. Mais, ils ont parlé une semaine, deux semaines. Au moins, au moins, je parlais, tout le monde s'est retiré. Ils pensaient dans leur terre. Je vous avais déjà dit ça ici. Les gens pensent qu'Alpha va mourir de pouvoir. Donc, se battre contre lui. Me battre six ans ou bien quatre ou trois ans. Moi, j'ai envie de la guiner tranquillement. La foi et la sincérité, la certitude de la foi. Très important. Moi, je vous ai dit, moi, je suis un miracle. Moi, qui suis assise là, hier, je parle avec une copine. J'ai dit, moi-même, je suis un miracle. Elle dit, ma chérie, tu es un miracle. Nous devons prendre l'exemple sur toi. Mais, nous avons la tête dure. Donc, je crois au miracle. J'ai eu le bonus dans l'affaire là. Mais, je savais que le monsieur là n'allait pas mourir de pouvoir. Ça, c'était sûr. Ça, c'était certain par la grâce de Allah. Reconcilions-nous avec la vérité. Donc, aujourd'hui, les généraux, vous imaginez CDD mettre à la retraite 40 généraux ou bien disent mon frère, c'est faux. Ils ne pouvaient pas. Ce n'est pas un débat. Ils ne l'auraient pas fait. Ils ne l'auraient pas fait. C'est où ? Mais, enfin, à la bâti, il faut que ça se passe de cette manière-là. Donc, concernant les généraux, il y a l'âge. Il ne faut pas regarder l'âge de la personne qui l'a 70 ans ou 80 ans. L'âge, le temps qu'il a passé dans l'armée, le travail, son temps de travail, si ça fait 20 ans, si ça fait 30 ans, si ça fait 32 ans, si ça fait 2 ans, si ça fait 3 ans, ce temps-là, c'est pas son âge à lui. Il faut voir. Il faut voir le nombre de généraux. Moi, je ne m'y connais pas en armée, je fais attention à ce que je dis. Là, je parle avec prudence. Mais 40 généraux, il paraît qu'il y a ces 42 ou 44 qu'ils ont mis à la retraite, même si, 42 ou 44, je crois, mais 40 généraux, même si je ne m'y connais pas, une armée, c'est énorme, un beau, pour un pays comme la Guinée. Et les gens-là étaient là, ce type-là a fait de nous ce qu'ils voulaient. Personne n'a levé le petit doigt. Parce qu'ils savaient, ils ne pensaient pas qu'aujourd'hui, ils allaient arriver. S'ils savaient, il faut être du côté de la vérité, rien que ta bouche, à me parler, ça aide, ça soulage, ça sauve. Aujourd'hui, on allait le recycler. Parce que nous sommes tous en train de voir que ce monsieur-là joue, cette équipe-là joue sur les erreurs de leur prédécesseur pour se faire aimer et pour se positionner. Moi, je ne vais pas dire que c'est une personne. Je ne vais pas dire que c'est le colonel. J'ai dit que c'est l'équipe parce que c'est ce que l'autre n'aimait pas. Tout ce que lui dit, c'est ça. Il n'écoute pas les conseils, il n'écoute pas les ministres, il n'écoute personne. Il s'écoute lui tout seul. Lui, il a certainement une équipe et il tient compte des avis à gauche, à droite et il a les décisions que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Donc, s'il a commencé à mettre son propre groupe, ses éléments, c'est-à-dire l'armée, puisqu'il y a des gens dans cette armée, dans cette liste, je n'avais pas dit leur nom. Il est très proche de ces gens-là. Ils sont énormément proches mais il les a mis à la retraite. Je commence à vous signaler. Il ne faut pas que certaines personnes viennent pleurer si quand on va mettre leur père ou leur mère enseignant à la retraite ou qui soit à la fonction publique là-bas à la retraite que non, 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 elle ne devait pas aller où il ne doit pas à la retraite. Donc, il a commencé par son propre camp. Il a commencé par ses propres amis, ses propres associés. Donc, ce n'est pas la peine de pleurer. Ça, c'est une forme de rigueur que moi, j'apprécie. Il y a des gens, beaucoup de personnes m'ont appelé, moi, je ne voulais même pas faire de vidéo aujourd'hui, qui ne sont pas du tout contents. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas contents. Maintenant, il y a des gens qui ne seront jamais contents. C'était comme pendant cette histoire d'élection et victoire et tout ce que vous savez. Ils n'étaient pas pour Alpha, ils n'étaient pas pour Dalai, ils n'étaient pour personne. Ils n'étaient pour personne. Aujourd'hui, ils ne sont pas pour Alpha, ils ne sont pas pour Omadidou Mouya. Ils ne lui font pas confiance. Ils veulent un jeune. Un jeune qui va tomber du ciel, je ne sais pas qui va venir, je ne sais pas par quelle méthode. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. Je ne compte pas qu'on décourage ce groupe-là pour que plus tard, on se retrouve dans une situation inconfortable et qu'on soit dans tous les jours. L'armée, il faut se lever. L'armée n'est pas républicaine. L'armée, c'est le moment de les encourager dans les vidéos, dans les commentaires. Les autres, serpents dénimeux qui ont fait faillite, ils ont fait tomber leur propre parti politique. Ceux qui ont leur bouche qui ne règlent rien. C'est-à-dire, il ira partir à Bida. Il n'aura le défendu fait. Il n'aura Bida. Ils sont en train de tout mettre en place pour salir cette équipe. Heureusement et malheureusement, Gaga, bonsoir. 44, ok. Heureusement et malheureusement, pourquoi j'ai dit, heureusement, heureusement, CDD se repose un peu. Où il partage son bagage avec le coronel en ce moment. Ce n'est pas mauvais. Ils sont en train de partager les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est entre les deux que ça tiraille, que ça insulte et que ça critique. Mais ça fait combien de temps ils sont sur ça ? Ça n'a pas donné pour CDD parce que ça ne l'a pas empêché de les humilier dans les urnes. Et le haka on vit ça aujourd'hui. Les frères et les soeurs c'est ce qu'on a dit la haka kenara. Moi, je vais revenir sur ça. Milan, Santa. On a mis ces gens-là en rang pour rentrer dans le palais. CDD aurait pu faire ça. Celui qui dit c'est faux. Qui compte me dit que CDD aurait pu faire cette rigueur-là aujourd'hui ? Je vais dire que tu mens, c'est pas vrai. Ils n'auraient pas pu le faire. Ils ne l'auraient pas fait. Même s'il allait créer une loi pour sauver les gens-là. Il allait le faire. Il n'allait même pas penser à tout ce que ceux-là sont en train de faire. Là, nous sommes sur un nettoyage. Il faut que le nettoyage là. Fanta Djanil a dit de mettre les cœurs. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Il faut que ce nettoyage là s'approfondisse. Il faut que ça s'approfondisse. Il faut qu'on encourage ceux-là. Vous qui êtes là, me regardez sur un ami, vos frères et soeurs, vos pères et vos grands-pères à la retraite ce sont des généraux. Ils n'ont qu'à la retraite. Il y aura une solution. On va peut-être, peut-être, je ne sais pas, prendre certains comme ambassadeurs, peut-être comme conseillers de ministres, peut-être comme conseillers personnels de lui-même là-bas. J'en sais rien. On va sûrement trouver des solutions. Mettre des jeunes à leur place qui sont beaucoup plus jeunes par âge et par métier parce qu'il y a eu de nouveaux recrues dans l'armée de toutes les façons. Donc, moi, moi, Marie Sissoukou, j'apprécie le geste. Oui, moi, j'apprécie. Après, moi, je n'ai personne dans l'armée et même si j'ai quelqu'un dans l'armée, franchement, je pense que là, on est là. Chacun de nous doit faire des sacrifices. Voilà. Chacun de nous doit faire des sacrifices. Vraiment, lâcher prise sur certaines choses, perdre certaines choses, perdre certaines faveurs, perdre certains intérêts pour que l'intérêt collectif soit mis en avant parce qu'il faut que le changement soit individuel pour que le changement soit collectif. Le changement ne peut pas être collectif comme ça, un coup. Non, c'est individuel. Moi, je l'ai changé. Moi, j'ai changé. Moi, j'ai beaucoup changé. chacun de vous va changer petit à petit, petit à petit et nous allons changer. Le pays va changer. Mais depuis le temps, le changement que Allah a opéré pour nous pour l'instant, ceux qui sont là, qu'est-ce qui a changé dans vos vies, dans vos habitudes? Qu'est-ce que vous avez changé dans vos habitudes? Il faut vous poser cette question. Allah, tu nous as rendu ce service. Nous avons prié, nous avons tout ouvert pour que celui qui n'a pas de nom là parte. Il est parti. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Il faut penser à cela. N'oubliez pas les invocations, les prières, on les maraboute beaucoup. Les anciens veulent revenir, les anciens veulent saboter, les anciens veulent l'échec. et certainement, 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 certainement parmi ces généraux, car là, nous pardon, il doit y avoir quelques-uns qui est en train de trafiquer un petit quelque chose. Ça, c'est sûr. Nous, on se connaît. Mais les généraux ou les lieutenants ou les capitaines ou les couronettes, ce que ma marie de Mouya a fait là, c'est comme quand c'est l'eau d'un indien l'eau a tenu tête à Alpha Kondé en 2020. Ça, personne ne va plus faire ça. Ça, on va dire de Mouya aussi à faire le 5 septembre là, personne ne le fera plus. Ça ne nous aura plus cet effet là, parce qu'à Singhena à Singhena à la barrie. Mais les signes et la paix à la fois et le fort à la barrie. Mais il faudra qu'on te dit il y avait un tel qui avait fait. Mais ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Donc le succès que Mouya a eu aujourd'hui, il a pris son risque, il a pris son courage à demain, parce que la population aurait pu réagir autrement, négativement, bien sûr. bien sûr, puisque soi-disant, Alfa avait gagné 58%. Je crois que c'est 58%. Quelqu'un qui a gagné 58% dans les heures, il y allait y avoir, on allait le lui faire regretter. Oui, donc c'est un risque. La population aurait pu sortir les saccager, les massacrer, commencer dans Caloum là-bas, il n'aurait même pas pu traverser. Mais comme peut-être au fond de l'Isabelle que le type n'a pas gagné, même si c'est ça, les gens vont se dire nous ça fait un an on est sur ça, même s'il n'a pas gagné. Nous allons continuer comme ça jusqu'à sa mort parce que nous avons cette tradition. Voilà, le Guinée c'est la tradition. Vu qu'on a eu par exemple ces 44 jeunes euros mis à la retraite comme ça d'un coup, le Guinée n'est pas habitué à ça. C'est ce que je vous dis souvent, c'est quoi le changement ? Le changement, c'est ce que tu n'as pas l'habitude de vivre et de faire. C'est ça le changement. Donc nous sommes dans le changement là maintenant. Nous sommes en train de vivre beaucoup de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. En tout cas moi, je ne parle pas pour vous, peut-être que vous avez l'habitude. Mais moi je vois beaucoup de choses en Guinée en ce moment que nous ne connaissons pas. Voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ils sont là, ils font attention à certaines choses. Tout ne peut pas être clair. Les gens n'ont pas cherché le pouvoir 40 ans. Ils n'ont pas cherché le pouvoir même 10 ans. Ils ne l'ont même pas cherché. Ils n'ont pas cherché. Quelqu'un qui a cherché le pouvoir 40 ans, il est venu. Il n'est même pas prêt. Il ne s'est battu pour l'affaire de 3ème mandat. Il est venu pour faire son gouvernement. Ça a pris combien de temps ? Et il a pris les anciens, il a recyclé. Donc voilà, il faut voir tous ces paramètres mais comme nous guinéens, là nous on est habitué à ça. Il faut que ce soit comme ça. C'est-à-dire, il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Là, déjà on a appris qu'il y a 40 généraux dans ce pays. Peut-être qu'il y en a plus. Mes frères et mes soeurs, c'est énorme. C'est beaucoup. Même si je ne connais pas l'armée, c'est énorme pour un pays comme la Guinée. Il y a des gens qui vont dire que 26 ministres, 20 ministres, il y a des gens qui commencent à dire que c'est beaucoup. Mais on n'est pas comme il y a autant de l'autre monsieur là. C'est-à-dire, il faut savoir apprécier les choses. Quand quelqu'un fait, voilà, Noé Kourouma, le plus duré fait, quand quelqu'un fait, quand quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire, il faut savoir l'apprécier. Ce n'est pas que dans la bouche. Il faut les soutenir avec nos cœurs, nos âmes, les âmes pourris qui soutiennent négativement pour faire tomber les gens. Vous êtes mal barrés cette fois-ci-là. Les serpents venus mais qui mordent que leur vénère ne fait rien. Calmez-vous, c'est fini. Mettez votre affaire là dans le passé. Un moment va venir on va dire le nom du parti. Il y a des gens qui vont fuir tellement ils se sont faits humiliés et ridiculisés. Donc ce qu'ils sont en train de le faire, nous sommes obligés, moi, je suis obligé de les soutenir, je suis obligé de rester derrière eux parce que quelqu'un d'autre qui allait nous enlever là, ceux qui veulent faire le coup d'État aujourd'hui, ceux qui veulent déstabiliser, le coronel et son équipe ou veulent déstabiliser dans Guinée. Pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis longtemps ? Ça fait combien d'années que le Guinée manifeste ? Ça fait combien d'années que le Guinée sont en train de manifester ? Ça fait combien de temps qu'il y a eu des FNDC ? Il y a eu combien de morts ? Combien de blessés ? Même des bébés. Pourquoi vous n'avez pas fait le coup d'État à ce moment-là ? Parce que pour Mamadi c'est bon, c'est joli, il est devenu le chouchou de toute une république parce que nous avons notre petite joie là. Vous voulez nous gâcher ça ? Donc, ce que moi je vous demande à tout un chacun, vous allez réfléchir comme vous voulez, comme vous pouvez, mais je vous demande si possible de soutenir les gens là pour qu'il y ait une bonne transition, pour que nous aussi nous commençons à être des gens bien, pour que les Guinéens et la Guinée rentrent dans un cadre un peu correct parce que nous, nous sommes vraiment des récalcitrants. Voilà, nous sommes des gros récalcitrants. Ce qui s'est passé pour le premier ministre et les gens qui sont nommés ces temps-ci là, c'est super ! Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est très bien ! Foré Carrière était devenue une propriété privée après le premier ministre, mais c'est catastrophique ! On a vu le choix qu'on était et, première ministre, c'est basse-côte, telle chose, c'est haute-guilée, telle chose. Mais, mais on, qu'est-ce dans quoi on était ? Et il y a des gens qui étaient là qui regardaient ça, qui trouvaient ça normal. Mes frères, ils se sont n'étaient pas normal. Même là, là, on n'est pas encore normal. On commence à être normal. Nous sommes en train de rentrer petit à petit et progressivement dans la normalité. Il ne faut pas qu'on coupe cette normale. Il ne faut pas qu'on coupe ce truc-là, ce processus et se mettre dans des faux trucs qui n'ont pas de sens. Nous commençons à être, à se réconcilier progressivement, petit à petit. La justice, ce n'est pas forcément au tribunal. Non. Allah est en train de faire sa petite justice-là. Ça, c'est une petite justice d'Allah. Ce n'est pas mal. C'est comme ça. Vous voyez, avec tout ce qui s'est passé, il y a des gens qui commencent à oublier certaines choses. Même s'ils ne peuvent pas oublier 100%, ils commencent à un peu oublier, ils commencent à revivre. Ça, c'est une très, très bonne chose. Donc, tous ceux qui sont là à dire des si patati patata, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Que voulez-vous que ces gens-là disent? Mamadi Numboya, il est tout aujourd'hui, tout ce qui est mauvais. Il est tout ce qui est mauvais aujourd'hui. Mais il y a eu un moment, il était bien oublier? Mamadi Numboya était bien oublier? Fois spécial. Ils étaient trop spécial. Oublier? Si c'est la même bouche qui les critique aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Je vais très bien Alhamdulillah. Souma Ousma Rana a dit, j'espère que tu vas bien. Baouri, j'espère que tu vas bien toi aussi. Je te dis, oui, il a eu 58% dans les urnes, mais il n'a pas eu 2% même dans la rue. pour le sauver. Bon, je ne veux pas, comment ça va? Pampa UFG, j'espère que tu vas bien. Donc, je pense que dans le sens que nous sommes là, si on arrive à bon port, c'est grâce à vous et moi et à tout le monde. Si on n'arrive pas à bon port, ça sera encore vous et moi et tout le reste des Guinées. Nous avons notre rôle à jouer. si vous voyez que la Côte d'Ivoire et Babaut et comment il s'appelle celui qui parle comme une vieille comment il s'appelle ce monsieur comme ça. Je ne sais pas. Si vous voyez qu'il est en train de faire ça ou c'est vrai, c'est faux mais c'est possible que ce soit faux. C'est possible aussi que ce soit vrai. Pourquoi pas? Mais moi, je pense à 50%. Il y a une part de vérité dedans. Mais il faut qu'il voit le soutien partout dans les médias, sur les réseaux sociaux. En Guinée, ils ont vu le soutien parce que c'est ce qui donne. C'est ce qui les encourage eux aussi. C'est ce qui bloque les ennemis. Mais n'allez pas chercher loin. L'ennemi est à l'interne aussi. Il y a des gens qui ne sont pas contents, qui ne seront jamais contents. Il y a des gens qui ne vont jamais pardonner à ce monsieur-là. Il y a des gens que moi-même qui ne vont jamais me pardonner. C'est aujourd'hui que je me rends compte que mes vidéos ont données. Oui. Quand je parle avant, j'étais menteuse, j'étais comédienne, j'étais folle. Mais aujourd'hui, on me fait retomber les fautes. Les gens m'appellent pour me faire retomber les fautes. Je disais, ah bon ? Donc, je faisais là. Ce que je faisais, c'était sérieux. C'était bon ? Ah. Voilà. Donc, nous allons soutenir le colonel. Nous allons lui dire merci à lui et à son équipe. C'est notre combat qui a continué. C'est parti tomber sur lui. Il est venu terminer le combat. Le FNDC a fait ça. 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 Les inconnus, les anonymes, tout un, chacun de vous dans vos partages, dans vos commentaires, dans vos injures. Chacun a fait sa part. Tout le monde a fait sa part parce que je vous dis à vous tous. Il va laver le linge sale. Mais quand il lave le linge sale, nous aussi, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on est sorti. On doit essorer le linge sale là. Hein, ma chérie ? Quand il lave là, on prend un motoconcum sale pour sortir de l'eau de ça. On ne va pas le laisser tout faire parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas sortir de ce système. Il y a des gens qui ont été surpris par les faits. Mettez-vous à leur place. Mais hake ! Hake ! Aujourd'hui, c'est en train d'être. Hé ! C'est l'un. C'est l'un. Vous n'allez pas nous faire ça. C'est l'un. Vous n'aurez pas pu nous faire ça. C'est l'un. C'est trop gentil. Il n'allait pas nous faire ça. Oui. Oui. C'est comme ça. Je vous ai dit la fin du troisième mandala. On va vous pourchacher jusqu'au bouton. Même les insulteurs ici. Je vais vous pourchacher Inch'Allah jusqu'au bouton. Parce que ce que vous voulez, ça ne se réalisera pas. Parce que vous êtes pour le mensonge. Comme vous êtes pour le mensonge, ça ne va pas se réaliser. La guine ne sera plus comme avant Inch'Allah. Elle ne sera plus comme vous voulez que ce soit là. Inch'Allah. Nous aussi, nous allons tout faire. comme vous m'avez montré que ça donne. Ah, mes frères et sœurs, j'ai des appels et ils ne sont pas contents. Oui. Tu ne lâches pas. Tu n'as pas de parler de ta bouche là. Elle fait partie dans la fois qu'on est. J'ai dit oui. C'est parce que mes dents sont superposées et que je les ai laissées naturelles et que j'ai des thèmes naturelles et que je fais tout ce qu'elle veut. Je fais ce que je veux. Ce n'est pas compliqué. Donc, mes sœurs, reconciliez-vous, ma kamara, reconciliez-vous avec Allah Subhanatala. Essayez d'arrêter les interdits. Les produits éclaircissants, les perrues, les mèches, petit à petit, progressivement, progressivement, progressivement. Quand vous allez faire ce qu'il veut, il fera ce que vous voulez. Early. Surtout, les familles, ils nous aiment énormément. Allah nous aiment énormément. Mais comme on n'aimait pas c'est-à-dire que le problème donc, c'est un mot laïque à ma courre à l'avenir pour se lever au baril de compétence pour l'instant on va voir par la bo vous écrivez ici pour vous insultez mais ce que je veux à la fête donc le pour l'instant c'est quoi après ce moment où l'on est à la nira qu'elle est au annoncé l'un des liens lourds à guérir sur un fdc et d'ailleurs dans le monomage et à des gérés nous dans le monomage sa déritre est où les bonnes à mon homme à mon homme à l'anarmoire il est il faudrait d'être un anonyme c'est un gros et qui n'a pas d'un gérer ou d'un adulte à la maman s'est pas grave des rapports qu'elle a hélas d'eux mais n'a plus à guider et on va aller à guillant puis tout ce qui s'est appelé la poitrine jamais d'aller si jamais aujourd'hui oui c'est très bien et la montre l'image maman il a l'image des guillemets comme l'autre là a été à notre image du jour qu'on va changer la majorité d'entre nous changera on nous amènera quelqu'un au niveau de l'évolution d'autres changements mais pour l'instant on nous amène un cravacheur pour nous cravacher et elle est trop poltron il est trop mou j'ai dit eh nous avons besoin de ce mou là pour apaiser nos coeurs pour apaiser nos nez vous vous aimez quand c'est brut vous aimez quand c'est sauvage j'ai dit oui attendez marie ce qu'on ne te fatigue pas trop j'avais l'éroport il a amené quoi une force une force très spéciale fabriquée par qui par l'autre là la réponse n'est pas là elle est là à la communique avec nous tous les jours que dit à fait communique avec nous je vous ai dit on refuse de comprendre sa communication moi ce qui se passe là il faut le rappeler dans toutes les vidéos c'est le loup d'alentat qu'elle a mené le guémane quelqu'un ne peut pas se comporter comme ça vous confise que le pouvoir de quelqu'un vous voulez l'humilier vous voulez détruire son parti vous bloquer sa femme vous enfermer ses collaborateurs on trouve ça normal et non manaki non manaki donc l'ufdg c'est loup d'aller c'est à l'a qui vous a sauvé c'est à l'a qui vous a sauvé parce que c'est loup allait échouer avec tout ça il allait échouer et à l'issue il veut travailler à 200% il allait travailler à 20% pour nous à l'être un changement oui pour nous à l'être parce qu'il allait mieux faire mais ce qui se passe là c'est plus christian ce qui se passe là c'est plus beau ce qui se passe là c'est mieux ce qui se passe là c'est bon à déguster ce qui se passe là ça donne la joie au coeur ce qui se passe ça renforce la foi et la certitude dans la foi qu'il ya un faiseur de miracle qui est allah c'est lui qui fait les miracles c'est lui le faisant ce qui se passe à mener c'est un miracle c'est ça son travail maintenant les prochaines élections ou alors ceux qui ne sont pas contents essayer de foutre les troubles encore que vous voulez faire un coup d'état parce qu'il n'y a pas tant là vous allez le regretter michel quel que soit votre force il faut tenter je vous dis ça encore aujourd'hui essayez de tenter vous allez comprendre vous allez comprendre c'est quoi la vie vous allez comprendre qu'il y a un créateur dans ce pays là quand tu l'appelles il vient quand tu es sincère il vient essayez tenter moi je suis pressé parce que ça aussi on va parler d'autres choses les regrets sont plus grand que ce qui se passe aujourd'hui mais quand on ne veut pas réfléchir il ya certaines personnes qui ne veulent pas réfléchir leur cerveau est mélangé c'est à dire la boue ils ont mélangé la boue et je sais pas si ça avec du savon ou quoi je sais même pas les quatre pensants vénènes les serpents le vénère la même taille de mort ça ne fait rien vous êtes trop petit dans les réseaux de mamadine moi ce qu'il a fait là vous pouvez pas le faire il est rentré dans l'histoire comme selon les rentrées dans l'histoire oui moi j'aime les gens qui font des choses exceptionnelles je vous dis il faut faire des trucs exceptionnels extraordinaire ça c'est exceptionnel extraordinaire se présenter face à quelqu'un qui est au pouvoir les gens avaient peur lui aussi vers un coup les gens avaient peur mais n'est aussi belle se glisser encore pour passer d'amour qu'ils voulaient se glisser t'as celui qui voulait se glisser mamadine qui voulait se glisser vous allez vous glisser ou maintenant c'est pour tout le monde qui est caché ceux qui ont pris le risque les gens qui n'aiment pas prendre le risque les gens qui ne se projettent pas je vous ai souvent s'il ya des gens qui ne se projettent pas nous voyons les foliques et maigre aujourd'hui nous voyons nous les brems gallo et autres aujourd'hui nous les voyons nous voyons l'uf dg aujourd'hui dans les négociations les autres partis politiques dans les négociations parce qu'ils se sont opposés parce qu'ils se sont opposés ce qu'ils ne se sont pas opposés c'est quelqu'un qui ne peut pas s'opposer tu je n'ai pas compris le combat de certaines personnes je n'ai rien compris quoi comment pensait que les gars allaient mourir là bas c'était pratiquement impossible c'était pratiquement impossible pratiquement impossible non c'était trop flagrant ce qui s'est passé en guinée c'était abusé mais il fallait qu'on passe par là pour ceux qui viennent d'arriver c'est ma main droite et là c'est la gauche ok élisabeth de la body j'espère que tu vas bien on va rester là vous êtes nombreux amis mais je suis désolé on va rester là partager et repartager s'il vous plaît voilà il signale même nos comptes même temps tu fais des publications dans les groupes on te bloque avec un compte non mais là je ne comprends pas tous les vu que les gens des gens là on se les réseaux sociaux ça va pas ça va pas quoi nous vous on voit on vous voit plus que nous mais vous perdez il y a avant pour la moulée tu as des vues mais tu perds c'est pas des vues tout le monde te regarde on va se regarder pour se moquer de toi ou quoi en tout pas tu perds nous on est bloqués de partout mais ce qu'on veut ça je réalise un peu on me dirait merci je dis merci à Allah avec les poros avec les ingaïki avec les si avec les sa merci à vous tous inchallah à bientôt je suis vraiment désolé de vous laisser à des nombreux amis mais c'est comme ça n'oubliez pas le jaune de demain et les prières de nuit de l'aka ce que vous pouvez 11 ce que vous pouvez vous lever la nuit la meilleure des invocations qu'à la soirée à la reviennent dans sa guinée très important ça c'est un truc qui ne va pas refuser parce qu'il veut qu'on l'appelle il veut qu'on sache que c'est lui le maître les maîtres le créateur de tous les maîtres Allah on a remarqué que tu n'es pas en guinée si tu es là à au faut t'occuper de nous il faut revenir dans ta guinée c'est toi qui l'a créé cette belle guinée et nous les beaux guinéens c'est toi qui nous a créé revient à l'euvre dans les mains d'Iblis et les hypnistiques ce n'est pas fini nous allons continuer pour que Allah récupère sa guinée mon souhait est que les gens voient la différence car Allah est quelque part et quand il n'est pas quelque part quand il est dans ta vie et quand il n'est pas dans ta vie tu t'en rends compte vous allez sentir cela nous allons comparer nos photos nous allons comparer les vidéos à nos vidéos à ce moment là en guinée et voir excusez moi du terme l'animosité qu'on a vécu depuis que la guinée guinée comment on vit comment c'est sale vous allez comprendre parce que les armes sont sales les armes ne sont pas prêts prêts c'est une âme à bientôt à l'hôpé mal à l'hôpé 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 à l'hôpé trop c'est ce qui se déroule Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent.